Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Aphronite consacré à un artiste qui est de retour. Après 8 années d'absence rattrapée ou interpellée par l'actualité de son pays, il a décidé de vous présenter justement un EP qui est à l'effigie justement de ce pays d'où il vient 235. Je ne vous laisse pas le temps de deviner, il s'agit du Tchad. Jamak Zayad, comment allez-vous ? Je fais très bien et toi ? Ça va bien ? Et les All Stars, comment ils vont ? Les All Stars, ils vont très bien, ils sont un peu éparpillés, un peu dans le monde, mais ils vont bien. Vous avez vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver. Absolument, parce que c'est la famille, c'est une fraternité qui se vit à travers les différents endroits où on se trouve dans le monde. Et ça ne bouge pas malgré le nombre d'années passées. Ça ne bouge pas, mais vous vous avez bougé. Vous êtes parti pendant 8 ans et vous êtes de retour avec 2, 3, 5. Merci d'être là et bienvenue à Afronite. Je t'en prie, merci à toi Serge. Et c'est justement avec un titre de ce collectif All Stars que nous allons débuter cette émission. Et le titre c'est En Feu. En Feu. En Feu. Il est mieux d'en Europe, on est là. On est là. Arrêtez-nous si tu peux, yo amigo. Vaissez-moi du tornada. En Africa. T'amène à Dakuna. En Feu. En Feu. Pure, dangerous, dangereux. T'es déjà là. Déjà à le prêt. Arrêtez-nous si tu peux, yo amigo. Vaissez-moi du tornada. En Afrique. T'amène à Dakuna. Yo. N'jamine, n'jamine, d'acou, d'acou, non Ils croyaient nous rattraper avec une putain de Laguna Stafro là, cap sur la luna Tarnay, l'Armstrong, on fait le grand, pas ou pas Je monte comme une fusée, ils tombent comme l'accusé Ce qui compte en fin de compte c'est l'arrivée, sois pas épuisé Donc j'ai refusé de répondre à ces pédés Qui pendent que de la honte sur les ondes de leur CD Ça t'édole que Dynamizy fasse ça bien C'est du Easy Rock à Rolls pour le rap cadien Ça trempe, c'est l'homme qui a peur, sinon y'a rien Quand j'pense, dis à me que ça se voit qu'ils ne vont pas bien J'ai construit ma life à l'assaut fort de mes clés Mon ex c'est la haise, la vie en pèse, radio pèse Gros je vive aux rêves et des terres, j'en ai traversé Qui osera me tester, j'y serai dans un fossé J'entends que des oui dire, eux ne font que mentir Quand trahir est un plaisir, les traîtres se font sentir Risper un petit peu, sois-nous l'ultime, aussi léger que des centimes Prends la chouma sur le bitume, qu'on doit laisser ma bille grave Nettoyer le game au Karcher, comme Nico Nico Sarko A quel besoin justement répondait ce collectif de rappeurs tchadiens ? C'est le même besoin qu'aujourd'hui en fait C'est l'éclosion de la musique tchadienne La musique tchadienne Pas seulement le rap Pas seulement le rap en fait, on est dans une dynamique On cherche une éclosion Là il y a Isra, il y a Dynamite Il y a Senni Rose, il y a Roka A Donc voilà, c'est un collectif qui s'est fait sur le moment Et dans le besoin de justement mixer ces sonorités Parce que c'est Isra qui a la production Donc on l'a fait et voilà, ça a été bien apprécié Bien apprécié justement Et vous, votre passion pour la musique date pas d'aujourd'hui C'est depuis le collège C'est depuis le collège, c'est depuis l'enfance Mais bon, voilà, en fait il y a un contexte africain Il y a un contexte aussi tchadien qui fait que Quand tu es artiste chez toi, tu veux être artiste Le dire aux parents c'est quelque chose d'extrêmement compliqué C'est vrai Donc c'est-à-dire que tu es vu une frustration Et tu es dans ta chambre et tu fais dans tes petites chansons Mais vous, il n'y a pas eu que la chambre Vous avez organisé des manifestations culturelles Jusqu'à la production en 2013 de C'est nous les boss Oui, c'est nous les boss Et c'est nous les boss, ça répondrait à une petite tension Que mon frère Dynamite avait eue Et voilà, moi j'ai jugé utile sur le moment de formuler une petite réponse J'ai formulé une petite réponse Après il y a eu 2-3 morceaux qui ont enchaîné derrière Et voilà, les aléas de la vie ont fait qu'il fallait trouver d'autres moyens C'était un quartier Samagali Moi j'ai grandi par contre au quartier Samagali Le pas en studio, moi je l'ai fait en France D'accord Donc j'aimerais, si tu permets, passer une dédicace à tous les gars de mon quartier Samagali d'Ondjamena C'est bien, regardez, c'est là, voilà Samagali Samagali, on vous aime Alors, qu'est-ce qui vous attire autant dans le milieu musical ou artistique ? Qu'est-ce qui vous attire ? Il n'y a pas d'attirance, c'est une question de passion C'est une question de passion, je ne peux pas faire autrement Mais qui sont les artistes jugements qui ont suscité cela en vous ? Oh, les artistes, il y en a beaucoup Déjà, en fait, moi je vais commencer déjà par les artistes tchadiens En fait, moi, le premier artiste tchadiens qui m'a mis ma claque, en fait, c'est Abdoulaye Ndergué Parce que, en fait, c'est une voix Aujourd'hui, il est dans une démarche musicale exceptionnelle Oui, mais déjà, sa voix, ça donne quelque chose Il y a eu le groupe T-Bestie et Diego Feu Diego, paix à son âme Voilà, c'est des gens qui m'ont marqué Mais quels étaient les gens musicaux qui captivaient la jeunesse tchadienne à cette période-là ? C'était plutôt traditionnel, c'était plutôt, en fait, beaucoup axé tradi Et nous, on vivait, en fait, dans une dynamique où on voulait, en fait, mixer le tradi, le traditionnel Vous étiez déjà dans cette démarche de recherche-là ? Oui, donc voilà, après, nous, on était beaucoup dans le rap aussi On a grandi avec, en fait, le rap français, on a grandi avec le rap américain, donc voilà Dja Mike, Zion, quand on le prononce comme ça, ça fait très reggae à la base ? Ça fait très reggae parce que moi, je ne sais pas, j'ai une approche aussi reggae Mais ça, c'est une question, en fait, c'est des questions intimes Parce que le reggae, tu sais que c'est aussi spirituel Oui Donc voilà, j'ai beaucoup écouté la philosophie reggae, moi, on me parle beaucoup Bob Marley, Benny Waller Donc voilà, ça fait que Dja, en fait, c'est trois personnages, c'est le mix de trois personnages Dja, c'est le reggae, le Mike, c'est... Voilà, il y a Mike et le Zion qui est complètement... Le Mike, c'est quoi, alors ? Non, le Mike, c'est moi C'est vous Mike, c'est moi Et le Zion, c'est la terre promise Le Zion, c'est la terre promise, voilà, c'est l'ascension C'est l'ascension Voilà Dja, Mike, Zion, on va maintenant aborder votre EP qui signe votre tour Et le premier estrait de ce EP est très très fort, très engagé Et ça s'appelle On ne lâchera rien Yes C'est la dictature du plan, le feu n'a pas raison Un peuple à l'unisson aura toujours raison Ils tirent à balles réelles, donc ils perdent la raison Le Tchad, c'est pas un clan, une ethnie ou une dynastie Ça fait trente ans qu'ils tuent, qu'ils violent et qu'ils oppriment Je parle des vies humaines qu'ils affraîchent par leur crime Nos frères disparaissent et c'est nos sœurs qu'ils agressent Le peuple va les vaincre, on n'a plus rien à craindre L'exil n'est pas un refuge, mais une prison à ciel ouvert On avance à découvert, parce qu'à une chante militaire Ils vont faire des victimes, mais il faut bien qu'on se libère Je veux dire comme je suis fier du courage de mes frères De tout ce qu'on enterre et de tout ce qu'on appelle De tout ce qui se dresse face à la haine du système De tous ceux à qui on sous-estime la vraie paix Il est temps de prendre les rênes, la patrie reste la reine On ne lâchera rien On ne lâchera rien On ne lâchera rien Jusqu'au bout, on ne lâchera rien, non On ne lâchera rien On ne lâchera rien On ne lâchera rien Non, le peuple lâchera rien, non 30 ans c'est long, 30 ans de nos vies 30 ans de crimes parsemés d'injustice 30 ans de viol, de violence et puis j'en passe Non, on n'en veut pas, non à la dynastie, non 30 ans c'est long, 30 ans de nos vies 30 ans de crimes parsemés d'injustice 30 ans de viol, de violence et puis j'en passe Non, on ne veut pas, non à la dynastie, non Le Tchad ce n'est pas un clan, une ethnie ou une dynastie Ça fait 30 ans qu'ils tuent, qu'ils violent et qu'ils oppriment Je parle des vies humaines qu'ils abrègent par leurs crimes Vous semblez être interpellé par l'actualité C'est elle qui vous fait revenir en studio ? Sans aucun doute, sans aucun doute parce que voilà Comme il y a eu cette longue période en fait de végétation 8 ans c'est pas rien Et quand j'ai débuté en fait, quand je pris la décision en fait de repartir en studio J'ai commencé à y écrire 2-3 chansons Et celle-là elle est arrivée en fait à un point nommé comme si c'était, comme une évidence Ah vous abordiez votre tour quand la situation au Tchad se présentait ? Je ne l'avais pas prédit, moi je ne l'ai pas prédit mais c'est un son qui a été fait en 24h celui-là Celui-là a été fait en 24h, superment bien écrit en tout cas Et puis pour ce retour vous aviez besoin d'un soutien financier Vous avez fait appel au financement Quel bilan vous en faites ? Un très bon bilan Un très bon bilan parce que en fait les gens ils ne savent pas comment se prendre face à quelqu'un en fait qui revient Il y a des doutes, il y a des appréhensions Bien sûr, c'est tout à fait légitime Mais au fait des sommes que j'ai pu récolter c'était plutôt une grande satisfaction Et ça vous a aidé ? Ah mais absolument Absolument, jusqu'à produire un EP On est parti pour un titre qui signe le retour et maintenant on a un EP de plusieurs titres Dans cette pluralité de musique urbaine, est-ce que ce message a encore sa place auprès des mélomanes ? Personnellement, moi je vais te répondre très sincèrement, je vais te dire Un artiste ne tient pas compte de comment va être accueilli en fait son morceau Moi j'estime qu'un artiste c'est d'abord instinctif C'est-à-dire qu'il y a déjà un message Ce message-là, il faut qu'il apporte quelque chose de positif Maintenant qu'il soit apprécié ou qu'il ne soit pas apprécié C'est que mon devoir d'artiste en fait je l'ai fait Cette phrase que j'ai lue en deuxième partie d'émission Est-ce que c'est favorisé ? On peut se permettre d'écrire ces choses-là, on est libéré d'écrire ces choses-là De par le fait de vivre en France Ça vous a libéré ? Ça a libéré votre écriture ? Je pense que bien sûr Bien sûr parce qu'en fait la frustration c'est quelque chose de... En fait la frustration elle est assassine C'est que quand un artiste n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut Je pense qu'en fait il est condamné à... Excuse-moi mais il est condamné à mourir Ça fait quoi de partir de chez soi pour pouvoir ainsi s'exprimer ? C'est dur, c'est très très dur Parce qu'en fait pourquoi je n'aurais pas en fait ce droit-là en fait de le faire chez moi ? Donc c'est... Et je profite de l'occasion aussi pour dénoncer en fait la condition artistique Parce que moi mes frères en fait qui font la même activité chez moi Qu'ils ne peuvent pas dire parce qu'ils sont menacés De ne pas pouvoir faire certaines scènes et tout ça en fait c'est quand même... Pour moi c'est aberrant Mais voilà c'est en fait C'est une réalité comme vous dites En feu et on ne lâchera rien Huit années séparent ces deux productions Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant huit ans ? Pendant huit ans j'ai eu le temps de rencontrer une femme De faire deux gosses Donc voilà Occupation d'homme C'est que j'ai bossé Et la musique était où ? Et la musique a été toujours plaisante Moi comme je te disais en fait c'est quelque chose qui t'accompagne tous les jours Parce que la mélodie en fait une mélodie ça ne te laisse jamais En fait ça ne te quitte jamais Donc voilà c'est que tu fais d'un des choses et puis voilà Est-ce que désormais on doit définir Jama et Kazaïan comme étant un artiste engagé ? Je pense que la Parce que les autres textes vont suivre Oui oui moi je pense que en fait pour le monde d'aujourd'hui Ce que je déplore en fait c'est un raccourci C'est un raccourci parce que Raccourci ? Qu'est-ce qui est un raccourci ? Ouais en fait un raccourci parce que Les gens ils aiment bien Ils aiment bien Ils aiment bien mettre les gens dans un moule Moi je fais de la musique Moi je suis un artiste donc je peux avoir un morceau engagé Comme je peux avoir un morceau festif Comme je peux avoir un morceau complètement planin D'ici et d'ailleurs c'est quoi ? C'est festif ? C'est engagé ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais c'est engagé C'est très engagé C'est très engagé aussi Tout comme on ne lâchera rien Oui Voilà deux chansons engagées Avant peut-être de retrouver une autre chanson Oui Tout à l'heure Voici venu D'ici et d'ailleurs signé Jam Mike Zion Extrait de son EP 2, 3, 5 Je me fais les bras Je viens pour Kébra Tout le monde s'en bat Les têtes du peura Fais la moula et tu verras les rats Le CFA nous baise Voilà c'est clair La mélo est triste comme les cauchemars d'Idriss Cendre Matrix C'est la Francafrique Bicrave la haine et je t'appelle Charlie C'est pas pour autant Que je valide quoi chier Tu courbes les chines Et réjouis la chine A la une c'est toujours Nos guerres intestines J'ai des prières Mais pour l'instant y'a air J'ai peur de mes frères C'est pas cause de blême Tu manges dans mon plat Et croise mon regard Mais pour le prouvoir Tu leur livres Thomas Méloir d'histoire Récit d'Iens Repose en paix Arba palabra Zaya Tu manges dans mon plat Et croise mon regard Repose en paix Arba palabra Arba palabra Je dis, je dis Je dis ici et d'ailleurs Tout est prédit Je ne m'aime pas ta douleur Je dis, je dis Je dis ici et d'ailleurs Tout est écrit Encore ma couleur Je dis, je dis Je dis ici et d'ailleurs Tout est prédit Je ne m'aime pas ta douleur Je dis, je dis Je dis ici et d'ailleurs Tout est écrit L'or comme ma couleur Ils attisent la haine Se rejouissent de la peine Le registre de la guerre C'est de ça qu'ils s'en servent Et après ils s'étonnent Quand va de la dette La première des règles C'est niquer des mères C'est pas la couleur Qui fait l'être humain Mais l'environnement Qui influe le destin Je dois faire les choses Toujours deux fois plus C'est le travail du nègre Demande à Guerlain Je suis pas Zidane Et encore moins Mbappé Je vis en apnée Sous leur plafond de verre Et Marianne Sommes-nous égaux Quand l'heure des pros Ne répand que la haine Pour faire le tour Mon doigt à Zemmour Le passé est sombre Lévé le tabou Aucun discours ne résonne Dans nos tours On veut tous tes appart À la place de la bourse Zayen Aucun discours ne résonne Dans nos tours On veut tous tes appart La France-Afrique Dans votre viseur À travers cette chanson De quoi émane justement Cet engagement Et ce besoin De dire ces choses là Ma génération Simplement ma génération Parce que Tu sais La diaspora aujourd'hui C'est un melting pot Donc quand tu te retrouves Avec des gens Des amis Des connaissances Qui sont pas au fait De l'actualité De la France-Afrique Et que tu dois expliquer Je me suis dit Individuellement À l'échelle de chacun On a un devoir En fait de communication Maintenant Et de transmission Et de transmission Et moi C'est mon engagement À travers ma plume De faire pouvoir Faire passer ce message Votre plume Mais il faut que Les textes soient Soutenus musicalement Bien sûr Quelle est la technique Que vous employez justement Parce que Quand on écoute La plupart de vos chansons Elles sont différentes Des unes des autres Musicalement parlant Quelle est la technique Que vous utilisez ? La technique C'est que moi J'aime bien mélanger En fait un rap Un peu engagé Qui avait un peu de punch Avec en fait Une mélodie Qui casse sur le refrain De boum-bop Voilà De boum-bop Avec un refrain Chantant Qui entraîne Qui entraîne en fait L'auditeur Comme ça Voilà La mélodie Elle reste dans la tête Voilà Dans la création Quelle place Accordez-vous justement Aux sonorités Traditionnelles Tchadiennes Ça c'est C'est un écueil Personnel C'est quelque chose Sur lequel en fait Je travaille Actuellement Je pense qu'il faudrait Que je ramène Beaucoup plus de sonorités Traditionnelles En fait Dans mes sons Parce que le Tchad est riche Absolument Riche en sonorités Du nord au sud Quand on part comme ça Huit années Et quand on revient Il y a quelques appréhensions Tout de même Pour le retour Absolument Absolument Parce que déjà en fait L'approche du studio N'est pas la même Parce que tu viens Avec une certaine boule au ventre Tu ne sais pas Forcément comment Placer tes phrases Et tout Mais c'est un exercice C'est comme du vélo Tu fais du vélo Tu n'oublies jamais Tu reviens Et avec quelle équipe Vous avez abordé ce retour ? Avec une équipe Très restreinte C'est juste une bande De potes Avec lesquelles On bosse Mais on bosse dur Avec ce titre Quelles sont les perspectives Parce que Ce EP comporte Ce titre Que Sabir va nous montrer En détail Là On verra À l'écran Quelles sont les perspectives Que vous offrez À votre carrière À cette autre partie Je vous ouvre Beaucoup de perspectives Les ambitions Les ambitions C'est-à-dire que En fait c'est une ouverture Qui est En fait c'est un grand pas C'est-à-dire que Du premier morceau Au dernier Voilà Tu vas sentir En fait la différence C'est-à-dire qu'on va Dans l'engagement On ouvre un peu Il y a un peu En fait un son aussi Qui a une valeur Très sentimentale Là-dedans Qui porte mon nom Que j'ai écrit Pour mon fils Donc voilà Après Il y a aussi Un peu d'amour Mais Très tamisé Si vous devez définir 2, 3, 5 C'est le préfixe D'appel Du Tchad Si vous devez définir Ce EP là Qu'est-ce que vous direz ? 2, 3, 5 Tout simplement 2, 3, 5 C'est-à-dire que C'est moi Je viens de là Et ça C'est une revendication C'est une identité Donc voilà Dédicace à tous les Tchadiens Qui suivent l'émission Alors justement Il y a un titre Qui est Qui est plein d'énergie Plein d'entra Énergie débordante Je dirais Comment vous nous l'expliquerez Simplement Où sont mes gars ? Où sont mes gars ? C'est la diaspora tchadienne Que je suis en train de rechercher En fait A travers ce son Parce que On n'est pas très nombreux Mais on est aussi dispersés Donc voilà C'est pour dire Je fais de la musique Les gars vous êtes où ? Alors justement Est-ce qu'il y a une association Qui vous regroupe ? Je ne parle pas des all-stars Mais la diaspora tchadienne Parce que Beaucoup de Tchadiens Se plaignent du fait Qu'il n'y ait pas vraiment D'union De ce côté-là Il y en a beaucoup Mais voilà En fait c'est des îlots Et il faut sortir des îlots Pour faire Pour faire un truc compact Bien gros Et puis voilà On est là-dedans Vous avez manqué À la scène musicale Pendant 8 années Aujourd'hui vous revenez Avec 2, 3, 5 Qui est votre EP Il y a aussi ce besoin De monter sur scène Pour défendre ces chansons-là Bien sûr Est-ce qu'il y a un plan Qui est prévu dans ce sens ? Il y a des plans qui sont prévus Mais on ne peut pas tout déballer Là maintenant Ça va se faire au fur et à mesure Ça, ça veut dire clairement On n'a pas encore commencé Ah si, si, si Si, si Donnez-moi une date alors Une première date ? Ah, je ne peux pas donner de date On n'a rien commencé Je vous connais désormais En tout cas C'est avec réel plaisir Que nous assistons à votre tour Et que nous participons À notre manière À ce retour Que nous souhaitons Effectif Pour une suite Beaucoup plus agréable Où sont les gares ? Ils sont bien là Ils sont autour de vous Et ils vous porteront Grâce à votre talent Évidemment Dja Mike Zrayan La vie est douce qu'avec des lovés À que chat Tu peux aller la raser Jusqu'ici Rennes est compliquée Pourtant ces batares M'ont prenne pour des clichés Face m'a levé Dans le briquet J'ai envie de fumer du poulet Certaines ces batares Viennent m'arrêter Pour que je sorte Le matos du boucher Chez moi La loi sur le talion La sauveur Au-dessus de la raison Je veux péter Négro le million Sans oublier Le petit toutou de Marion Mais qu'est-ce qu'ils ont Tous à la télé Toute façon Leur jeu est cramé La France est une petite misto Qui ne se déplace Qu'au crédé Ses intérêts Maréchal Cette-là Tu peux la censurer Qui s'assemblent Se ressembler Qui cache la moindre Vérité A toujours Quelque chose A se reprocher Au-delà Tire sur la peufra Qui t'hallucine Ramène-toi sans oublier Ta cuisine Prends les espagnoles Sous ta patrine Si t'es pas gaulé Comme en Amérique latine J'ai la blanche Comme celle de Medellin Je fais plus confiance A la médecine Saï mon pauvide A la chloroquine Wallah Je suis pas un des 0-9 On vaccine J'aime mes affaires Toutes en solidaire Dans le plurin Il faut du caractère Rien à vous De l'amour De la terre Je me console déjà Avec celui de ma mère Je passe mes rapports Comme un Hamilton Sur le rent Et pas de téléphone Je fais du bif Il y a du groove Il y a du son Du gros 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 son C'est le rap Comme vous aimez C'est ça C'est bien C'est bien de nous offrir ça Où sont mes gars D'ici et d'ailleurs Et puis on ne lâchera rien Voici les trois premiers estraits Je crois que vous êtes En train de préparer Avec trois membres Des All Stars La réalisation du clip D'un quatrième estrait Oui Ce sera Ce sera Le tournage a déjà commencé On a déjà débuté Mais bon Nous on aime bien travailler En fait sur la durée Donc voilà Et je fais une dédicace D'ailleurs à mon réalisateur Parce qu'on prend le temps Vous pouvez le citer Oui Daou Big up à toi Ça va baisser un peu le prix Si ça peut Et du coup voilà C'est aller rechercher des images Aller faire voyager Donc voilà On a débuté le tournage Mais il faudrait qu'on le finisse En fait la semaine prochaine D'accord Lorsque vous serez prêt Prêtez-nous cette vidéo Et nous la diffuserons Avec beaucoup de plaisir Dans les tranches musicales De Télésud Merci beaucoup Djamma et Zion D'être venus jusqu'à nous Partager avec nous La parution justement De ce EP 2, 3, 5 Que nous vous conseillons vivement Prenez le temps de l'écouter Les punchs sont là Le flow aussi est là Et il y a aussi du beau son J'aime bien la pochette Merci beaucoup C'est une très très belle pochette Si tu as 2 minutes à m'accorder J'aimerais bien parler de cette pochette 2 minutes c'est trop Non voilà 30 secondes 15 secondes Sur 30 secondes en fait Sur la pochette C'est une dame qui s'appelle Kelou Bital Diguel Voilà Elle représente en fait Le Tchad Donc voilà C'est une effigie du Tchad Et pour moi C'est quelque chose Qui me tient à coeur Personnellement Pour montrer en fait Ce visage là Qui exprime beaucoup d'émotions Au monde C'est magnifique Merci beaucoup Samir Gaïb a réalisé cette émission Lucie John était à ses côtés Fiona Nong Marie nous ont aidé A sa préparation On l'a représenté Avec beaucoup de plaisir Et d'émotion Car il le mérite Mike Jam Mike Zion Merci A bientôt C'est le Tchad qui gagne Bonsoir Et à demain Yes Sous-titrage Société Radio-Canada La France est une petite misto Qui ne se déplace qu'au créé Des ses intérêts Maréchal Celle-là tu peux la censurer Vite-la Qui s'assemble veut se ressembler Sous-titrage Société Radio-Canada